Les transports en commun ne sont pas disponibles, les chauffeurs ont tous grévé. Ils manifestent leur mécontentement vis-à-vis aux autorités routières qui jusqu'à présent n'arrivent pas à trouver les solutions concernant les tracasseries qui s'est fait dans la ville de Kinshasa causées par des policiers communément appelés Ujjana et des roulages. Suivez ces reportages. Étant chauffeur, compte tenu à la grève d'aujourd'hui, que voulez-vous que le gouvernement vous apporte comme solution? Oui, je m'appelle M. Kabouya. Nous déplorons, à mon avis, nous déplorons ce qui se passe actuellement à Kinshasa. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est police routière, qui est police, qui est roulet. On ne comprend pas. La tracasserie n'arrive pas à cesser d'entrevue de Kinshasa. Nous, les civils, nous sévissons certaines grèves des chauffeurs, alors que nous devons aller au travail. Pourquoi? Parce que les chauffeurs ont grévé. Parce que certaines personnes qui ne sont même pas des roulages commencent à arrêter des policiers et des voitures, ce qui est indéplorable. À l'époque, on connaît des généraux comme Kanyama et tout le consort, ils avaient la capacité de disfiner l'air à policiers. Mais aujourd'hui, nous voyons rien du tout. Les policiers ne font rien qu'à seulement faire des désordres et tout le consort. Ce n'est pas intéressant. Nous déplorons ces choses. Bonjour, papa. Pouvez-je connaître votre nom? Étant chauffeur motocycliste, quelle est la cause de la grève d'aujourd'hui? Oui, je m'appelle Monsieur Prince-Téla. Je suis motocycliste. Mais je suis aussi parmi les chauffeurs. Nous, les motocyclistes, on n'était pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous supportons les chauffeurs parce que ce que les policiers sont en train de faire actuellement à Kinshasa, c'est vraiment déplorable. C'est trop, c'est trop. La tacacerie ne cesse pas de continuer ici la vie de Kinshasa. Nous voyons des PCR, nous voyons des roulages, nous voyons des policiers. Même des PM commence à arrêter des bis. Maintenant, comment est-ce que nous allons travailler? Même si tu as des cartes, tu as tout ce qu'il faut comme document de voiture. Mais les policiers ainsi que les roulages continuent toujours à nous arrêter sans raison. et ce sont écrits qui sont même à la base de certaines embouteilles qui se font à la vie de Kinshasa. Nous déplorons ces choses et nous demandons au gouvernement de nous apporter une solution. Parce que si ça continue comme ça, nous aussi, nous n'allons pas rester même croisés. Nous allons commencer à gréver, à gréver. Et tous ces problèmes reviendront aux citoyens qui ont besoin d'aller au travail. Parce que comme ça, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Comment est-ce que les policiers commencent à nous faire mettre mal à l'aise dans notre propre vie de Kinshasa? Nous déplorons ces choses, nous déplorons ces choses. Il faut que les gouvernements trouvent une solution à l'immédiat. Etant chauffeur, compte tenu à la grève d'aujourd'hui, que voulez-vous que les gouvernements vous apportent comme solution? Je réponds au nom d'Elyaza Antetita. Je suis chauffeur. Si à mon avis, je peux demander la solution à notre gouvernement, nous leur demandons de nous apporter une grande solution. Parce qu'on a besoin d'un ordre dans notre vie de Kinshasa. Nous, les chauffeurs, on a besoin que le gouvernement puisse mettre un service adéquat qui va nous aider à bien circuler et que les contrôles routières puissent se faire normalement. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons certains tracasseries dues à malgérance du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de services en cours de route. Nous comptons avec des PCR, avec beaucoup de tailles de personnes. Et ce qui n'est pas intéressant, nous demandons au gouvernement de nous mettre un service adéquat qui va nous aider à bien conduire et à bien circuler. Et ça, ça va arrêter toutes ces grèves. Car s'ils n'arrivent pas à mettre un service adéquat, nous aussi les chauffeurs, nous allons continuer à gréver, à gréver. Et les problèmes vont revenir encore aux citoyens. Je vous remercie.